Accès aux droits et démarches administratives Nous avons vu les besoins spécifiques des publics en situation de migration concernant la langue et la culture et les moyens d'y répondre. Nous allons maintenant prêter attention à un autre besoin spécifique, l'accès aux droits et aux démarches administratives. En effet, ces publics sont souvent amenés à effectuer des démarches administratives complexes. Peu de personnes faisant face à ces situations difficiles et souvent précaires sont réellement informées sur leurs droits. Concernant souvent l'obtention d'un statut légal, quel qu'il soit, les premières démarches administratives définissent pour beaucoup celles qu'ils et elles devront effectuer par la suite. Par exemple, les aides au logement et les aides financières sont très liées au statut obtenu tout comme l'accès aux droits à la santé, à l'éducation et au travail. Les démarches sont multiples, longues et peuvent concerner tous les aspects de la vie quotidienne. Quel que soit le profil de l'usager, les enjeux sont donc extrêmement forts. Les besoins légaux et administratifs sont donc bien identifiés pour les personnes en migration. Pour y répondre, plusieurs solutions sont possibles. Encore une fois, il est difficile de répondre directement aux demandes, particulièrement en sachant que les bibliothécaires ne sont pas spécialistes dans ce domaine. Vous pouvez tout de même réorienter ces publics vers des ressources qui leur rapporteront les informations et l'accompagnement nécessaires. Possible, par exemple, de proposer des listes de ressources. Elles peuvent référencer des documents de la bibliothèque et ces documents peuvent être mis en valeur dans l'espace avec des autocollants spécifiques. Il est aussi possible de lister les lieux ressources de la ville qui peuvent être mis en valeur sur une carte physique ou numérique, voire les deux. Des listes de sites ou de documents explicatifs en PDF peuvent être mises à disposition sur le site de la bibliothèque ou bien matérialisées dans l'espace grâce à des QR codes. Enfin, des tablettes dédiées peuvent être mises à disposition avec des applications spécifiques ou bien des sites préenregistrés. Les listes de ressources sont utiles pour les publics autonomes ou qui ont des questions simples. Pour les personnes demandant plus d'accompagnement, il peut être intéressant de demander l'intervention de personnes extérieures. Par exemple, vous pouvez organiser des permanences à la bibliothèque et proposer à des écrivaines ou écrivains publics, des assistantes ou assistants sociaux ou des conseillères, conseillers spécialisés, de venir accompagner les publics dans leurs besoins. La présence directement à la bibliothèque de ces différents profils peut solutionner le besoin d'informations et d'accompagnement et faciliter la prise de contact avec des structures officielles. À la bibliothèque Vaclavavelle à Paris, par exemple, France Terre d'Asile vient une fois par mois pour donner des informations sur la procédure de demande d'asile, ce qui renseigne à la fois les demandeurs, le grand public intéressé et les bibliothécaires impliqués.